Chers amis, téléspectateurs de Eden Télévisions, auditeurs de Diaspora FM, bonjour. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche sur le petit écran et sur les ondes pour parler d'une question cruciale, une question de développement. Oui, il faut le dire comme ça, parce que la question du syndicalisme est une question qui impulse ou non le développement sociopolitique, économique ou culturel. Nous parlerons aujourd'hui du syndicalisme à l'ère de la rupture. La lutte syndicale sur la rupture, c'est le thème de notre entretien du dimanche. Et pour ce dimanche, nous avons regardé dans le monde syndical et notre choix s'est porté sur M. Thierry Dovano. Thierry Dovano, on ne le présente plus, c'est un professeur. Il est le président, ou plutôt le secrétaire général du syndicat national des professeurs contractuels et permanents du Bénin, un syndicat affilié à l'UNSTB. Professeur, bonjour. Bonjour. C'est vous notre invité de ce dimanche avec vous. Nous parlons justement de la lutte syndicale sur la rupture. Est-ce que c'est facile de faire du syndicalisme aujourd'hui sur le président Patrice Tannan ? C'est très facile de faire la lutte syndicale. Vous êtes sûr parce qu'on a toujours pensé le contraire. Non. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle la lutte syndicale. Les syndicats ont plusieurs fonctions, environ cinq fonctions. Allez-y. Donc la fonction réunificative. Mais les gens pensent que la fonction réunificative est la fonction essentielle du syndicat, c'est-à-dire lancer des craintes, etc. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le SINAPEC, le syndicat d'aspect des procès pérennements et écocteurs du BD, est affiné à l'UNSTB. C'est vrai, l'UNSTB est le syndicat et la centrale de toutes les centrales, puisqu'elle est en 1975. Et l'UNSTB a fait l'expérience. Et historiquement, pour l'UNSTB, nous devons rester sur la formation, la friction de formation des militants, sinon on n'y a nulle part. Et notre syndicat, qui est née en deux minutes, donc sur le régime de guérin. Ça fait quand même 23 ans. Ça fait 23 ans. Nous n'avons lancé la grève que cinq fois. En 23 ans. En 23 ans. En 23 ans. Incrètement à d'autres qui sont des gouvernements, mais qui viennent lancer la grève plus de 40 fois. Mais ça dépend des enjeux, ça dépend de ce qu'on défend, M. Devalo. Non. Vous savez, lorsque vous avez le tabou à aucun gouvernement, même la grève. Le gouvernement aime... La négociation, la discussion. La discussion. Et lorsque vous comprenez-le parfaitement, dans la discussion, ça peut y aller. Et surtout du lobbying, je vais vous donner une raison. Allez-y. En 2005. Les contractuels du Bénin devaient reverser comme et après. Puis nous étions contractuels. C'était Kérico qui nous avait recruté en 97, 98, 99, 2000. Et tout juste après notre recrutement, on a fait notre statut. Et on a dit qu'au cours de quatre ans, on ne peut donc céder aux banques universitaires en fonction publique. Puisque nous sommes efficaces. Oui. En part de l'heure et agents venus. Agents, oui. Pour être reversé, la Banque mondiale ne serait pas que les pays africains, comme le notre, puissent avoir des fonctionnaires. On peut avoir des contractuels, mais pas des fonctionnaires. Alors, comment ils vous font ? Je veux que le décret 4603, qui régit les fonctionnaires, ne reconnaît pas les contractuels de l'État. Donc, nous existons, mais nous n'existons pas. Alors, comment on peut faire pour que nous puissions exister ? Alors, on a commencé par dégoucier. Personnellement, Mme Tari va faire tout. Et là, je suis d'accord avec vous pour votre investissement. Parce que vous êtes efficace. Et la motivation au suprême pour l'entraînement, c'est de vous faire à peu. Mais comment il faut faire ? Il y a une chose à faire. D'abord, encoderer la notion de contractuels de l'État dans la loi 8613. Mais comment il faut le faire ? Nous, on n'est pas de politique. On est de 7-15. Et nous avons notre stratégie. Mais lorsque vous écoutez l'autre plan, si vous nous donnez la stratégie. D'accord. Mme Tari a fait un peu. Qui est notre ministre de tutelle ? Qui veut que la chose se déroule ? A-d'a dit, je vous donne un téléphone de 3 personnes. Que vous allez voir à l'Assemblée. Et elle nous donne un nouveau état. Donc, elle est avant, l'année. Le monde est ce qu'elle est. Et le salé. Et vous êtes allé les voir ? Et on est actifs. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et on a fait un problème. Et on dit, après le problème, la semaine prochaine, nous, on se constitue en 12 députés. Et vous introduisons la loi. Pour l'intitier de la loi. Et immédiatement, en les chemins, la loi est l'intitier. Et en article 2, on est dans la façon publique, on a de l'ACEE et on a de l'appui. Et c'est fini. C'est comme ça, on a été levé. Ça fait une téléjournée de grève. De grève, oui. Mais donc, on fait lancé le même mouvement de grève. Pour la même question. Pour la même question. Mais lorsque nous, on a commencé par réussir, ils n'avaient été programmés à l'Assemblée. Ils ont laissé le verveur. Ils n'ont même pas levé l'ACEE. Donc, on a levé toujours en cours jusqu'à... Et donc, ils ont bénéficié de ce que vous avez fait sans rien lever l'ACEE. De l'ACEE. Oui, exactement. Mais ils n'ont pas levé l'ACEE. Mais ils n'ont pas levé de grève pour ça. Ils n'ont pas levé l'ACEE parce qu'ils ne savent pas qu'en matière de l'ACEE, il faut de la stratégie. Alors, la seule chose qui est difficile sur l'ACEE aujourd'hui, la seule chose qui est difficile, c'est que nous n'avons pas encore les enseignants qui jouent dans le monde de l'éducation. Donc, ils n'ont pas encore une conscience professionnelle suffisamment réalisée pour qu'à un moment donné, on reste sur la plan publique les rapports de force. Parce qu'à un moment donné, il faut mensuper les rapports de force. Mais malheureusement, pour l'ACEE aujourd'hui, la grève ne prendra pas avant dix jours. Alors, vous ne pouvez pas être dix jours de grève dans la... La loi, vous l'avez dans les dix jours. Ok, d'accord. C'est la seule difficulté. Lorsque nous aurons un niveau de conscience, il revient des enseignants. Et c'est après avoir de la formation. Et l'unité de le faire après. Parce que aucun gouvernement, comme vous l'avez dit, ne supporte plus d'rêves. D'accord. Mais une dix jours, pardon. Une dix jours. Et 80% des enseignants finissent ça. Le lendemain, le gouvernement viendra à la taille de négociation. D'accord. Professeur de Bonneau, nous n'allons pas faire, pour le moment, une fixation sur la grève. Vous avez dit que la lutte syndicale a plusieurs fonctions. Lesquelles, par exemple ? Nous avons la fonction de négociation, la fonction de représentation, la fonction de négociation, etc. Et la fonction de formation. Donc la grève devrait être l'exception. La grève, c'est l'arbre de tissu asio. Parce que vous n'allez pas tout le temps déjouer les rapports de force. À force de déjouer les rapports de force, on brise la force. La force quinzée. Mais malheureusement, c'est dans l'optique là que nous sommes de plus de 160. Ou, lorsque les politiciens veulent garder le gouvernement en place, il faut appeler aux incanses. Ah bon, c'était ça ? Ah, c'était ça. Donc ça veut dire que vous avez été longtemps, là, à accouper des politiques. Il y a un de vos anciens, M. Dostoye-Roupol, qui a écrit quelques documents. Quelqu'un jour, c'est l'autre jour, on vient enverser, mais vous n'allez pas. C'est l'exprime qu'il faut aller chercher. Et l'autre jour, les politiciens viennent en parler. Mais vous-même, vous les suivez. Ah ben, il ne les suivez pas, je ne les suivez pas. Pourquoi est-ce que, non, mais, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que vous suivez les politiciens ? Mais vous-même, par exemple, est-ce que vous m'avez jamais vu, vous les suivez, c'est le passé du sort ? Oui, allez-y, oui. Ah oui, M. Dostoye-Roupol, M. Dostoye-Roupol, vous n'allez pas me voir. M. Dostoye-Roupol, vous demandez à chaque, il est syndicaliste. Ben, il y a des syndicalistes qui ont été associés à ça. Ah bien sûr ! Donc, on est allé les chercher, vous voulez dire ? C'est comme ça, on est allé les chercher. Contre quoi ? Ah, vous lui demandez quoi ça ? Ils sont là. Mais parce qu'on est vivant, ils savent pourquoi et quelle était leur motivation. Ils savent ça. Et vous savez, la notion de gomophagie en syndicalisme de Nwap, c'est que je suis le théoriciste. La notion de ? De gomophage. Ça, ça veut dire quoi ? Alors, le bon mot, c'est le haqjan. Les Ivoiriens appellent ça l'haqjan. Et lorsque vous disiez que nous avons des gomophages, par exemple, c'est déjà qu'il y a eu la haqjan. Je pensais que c'était un terme purement unjournalistique. Non ! Ah donc, c'est aussi dans le milieu syndical. C'est dans le milieu syndical. D'accord. Donc, avant que c'est pas... On parle de gombo dans le... Le gombo, il est là. Le gombo. J'étais privé. Oui. Donc, cette gomophagie a pu s'offrir depuis 1960, où on voyait les cémetales. Et, en parenthèse, on n'avait même plus, à partir de 1974, de ces biens qui se sont virés en centrale, simplement. De ces biens, lisez de fourrure, pour que vous avez tout pour prendre. Et moi, il dit une chose. Le pouvoir de la rupture. Oui. Elle n'est pas un attaque. Il n'a pas peur. Donc, attendez. En disant, c'est pas le syndicalisme de la politique. Attendez. Et puis, donc, l'administration est braque. Une seconde, monsieur Thierry de Bonneau. Vous êtes pour la suppression du droit de grève, c'est ça ? Non ! Je suis pour la suppression du droit de grève. Et d'ailleurs, la grève n'a pas été supprimée. Ça n'est pas l'unique, quoi ? Vous êtes pour ça ? Vous êtes d'accord qu'on ait ramené le droit de grève à 10 jours par an ? Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais je dis, lorsque vous avez des travailleurs à Béry-Poséos et Revite, on aura 10 jours de grève, mais on fait la seconde, 10 minutes de grève, et l'économie va vendre à des jeunes. Et un pays a poté, donc il a l'affaire. Lorsqu'on dit, il y a ces actions de travail au niveau du secteur de l'éducation, au bout qui tape, aller dans les écoles. Mais qu'il sait, nous voulons brûcher. Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance ? Est-ce que vous-même, les prises comme ça ? Par contre, vous, c'est des paraisons. À quel espoir, qui l'attrape à quel ? Le militaire s'est dit, est-ce qu'il n'a pas déjà dégocié sur leur tête pour lancer sa trêve ? Donc, la crise de confiance. La crise de confiance. Bon, voilà, donc, il faut, la première chose, va être incriminée vers le pouvoir de la lecture. D'abord, il faut qu'un groupe syndicaliste, on n'est pas de la confiance. En quoi faisant ? Et qu'on n'est plus de confiance. En quoi faisant ? En quoi faisant, oui. En étant sérieux. Donc... En étant sérieux. Imaginez, pour exemple, le primaire, ils ont près de 200 syndicats. Pour qu'un effet, c'est ? Actuellement. Actuellement. Au secondaire, on a un financement. Donc, pour un certain temps de l'indication, primaire et secondaire, on a 300 syndicats. Comment on peut inspirer confiance ? Comment on peut inspirer confiance ? Avec quoi ? Avec un... Professeur, vous voyez... Pourquoi y a-t-il autant de syndicats ? La théorie... Oui. De chaque fois qu'on soit, elle a... Et chaque fois qu'on veut être proche de ce que nous savons, c'est pour le groupe. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dedans ? Mais... Il était pleinement bon. Ah bon ? Ah oui. Ah oui. Donc, vous comprenez pourquoi... C'est... C'est... Pourquoi... C'est... Dans cette histoire... Oui. Lorsque vous... Vous faites la monographie du syndicalisme dans le secteur, vous allez voir... un ministre arrive... D'écrivez ce syndicat. Oui. Les centrales aussi ont créé. Et ceux qui ont aussi un peu d'argent ont créé. Et... Renségeant voir... Que ceux-là... Peut-être qu'ils ne sont pas dans le secteur... Différents obligatoirement. Et parfois... C'est ceux-là... Qu'ils manipulent tout. Et on pense que nous... Qui sommes dedans... Depuis 23 ans... Qui avons fait... Et nous avons certé... L'autre chose... En faveur... Des enseignants... Des enseignants... Des enseignants... Ou en matière de syndicalisme... Ce n'est pas... Crier sur les doigts... Parce que... Je vais avoir de l'écliné... Arrêtez-moi... Au revoir... Donc... Et... Le syndicat doit être enseigné... Dans une neutralité... Absolue... Par rapport aux politiques... Aux hommes politiques... Mais pas par rapport à la politique... Mais par rapport aux hommes politiques... Mais comment est-ce possible... D'être neutre... Par rapport... Aux hommes politiques... Sans être... Politicien... Alors... Récemment... Il y a eu... L'intelligence... Oui... Mais imaginez-vous... Les syndicats... Qui sont portés sur... De gagner un ministre... On est... Montez-vous... Prendre l'agent... On en a vu ? Oui, on en a vu... On en a vu... Qui ont même fait des déclarations... Contre des... 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 Personnalités politiques... Oui, oui... Moi, par exemple... Personnellement... Moi, j'ai... Des comptes de ministre... Et celui-là n'est pas... Pour vous... C'est notre rôle... En tant que syndicat... C'est notre rôle, ça... Vous êtes... C'est périodique... C'est un peu... Oui... C'est un peu... La personne... En tant que... Mais... Malheureusement... Ça paraît un peu plus beau... Monsieur Debonneau... Mais il fait ça... Je parlais dans ce qu'il y a là... Je savais... Monsieur Debonneau... Normalement... Le syndicalisme... C'est la défense des intérêts corporatistes... Très bien... Qu'est-ce que vous allez chercher en politique... Au point de dire... De ne pas suivre un candidat ? Ah... Monsieur Complard... Oui... Je dis... Ne suivez pas ce monsieur... Parce qu'il n'est pas... Pour cette éducation... Parce que... Lorsqu'il a... Été bénécié... Ou comme il est bénécié... Rien ne marche... Ça peut marcher à l'Assemblée pour lui... Il peut faire... C'est possible... Mais oui... Mais quand il est béné de l'éducation... Probablement... C'est ma théorie... Je sais pas si c'est comme ça... Probablement... Il cherchera à aller... Dans la promesseure d'éducation... Il a dirigé le secteur de l'éducation... Et ça n'a pas marché... Les connaissances... Au niveau des enseignants... Les méritations préditives... Les... Il y a des choses... Paracité... Des choses... Qu'est-ce que... Mais... Bon... Heureusement pour eux... Il ne sait pas ça... Mais là... Ce n'est pas... C'est... Arrive contre... Un homme... Il comporte la politique... Et je ne peux pas aller contre la politique du gouvernement... Pour dire... Voici comment... La vision que jette par rapport au développement... De la... Et du secteur de l'éducation... Techniquement... Le syndicat ne s'accompagne... Oui... Par exemple... Dans la réforme... Du secteur... De l'enseignement technique... Que le président... Tannot... A commencé... Notre syndicat est d'accord... Et c'est bien que... On a dit... Donner des experts... Qui auront fait le programme avec nous... Et nous... A donner des experts... Nous accompagnons... La politique... La politique globale du secteur... De l'Université... Parce que... Nos enfants aussi sont là... Nos enfants... Les enfants... Nos parents sont là... Et nous avons... A l'heure actuelle... L'école de Bémini... Il faut que les chanteurs... Or le droit du syndicat... C'est que... L'école de Bémini... Puisse former des chars... Qui seront recrutées... Pour devenir syndiqués... Alors... Est-ce que... Comme ordre politique... Oui... Vous faites le plaidoyer... De la réforme... Du système syndical... Bon... La réforme du système syndical... C'est d'abord... Un problème... De formation... De chacun de nos médecins... Ce que vous souhaitez... Ouais... C'est que... Les syndicats... Se recrutent... En face... Pour dire... Est-ce que 300 syndicats... Est-ce que 300 syndicats... Est-ce que... 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 Vous savez que ça n'arrivera jamais... Vous savez que ça n'a rien à faire. Voilà. Donc, il faut... Mais malheureusement, je n'aurais pas envie que le politicien intervienne dedans. Mais puisqu'on est obligé, donc, si vous ne pouvez pas vous entendre... Non, c'est pas. Puisque là, c'est une convention qui est interdit à l'État d'intervenir dans le public. Et jusqu'à un nouvel ordre, l'État ne doit pas intervient, je dois dire. Puis vous savez, l'UNCB, lui, décentra le plus expérimenté du Bénin en matière de drogue. Ça fait partie de plus expérimenté. C'est pas la seule, mais ça fait partie de plus expérimenté. Lorsqu'on va ouvrir la crèche pour laisser le gouvernement quelque chose s'appelait de la rue du corps, s'appelait de le gouvernement, on va leur permettre d'entrer dedans. C'est fini. On va déchirer le corps syndical. Et je ne suis pas fier, parce qu'en réalité, c'est un grand pouvoir aussi. C'est un grand pouvoir sociétal. Et, mais nous-mêmes, il faut qu'on se dise qu'on voit tout le bien pour qu'eux, eux, ils n'aillent pas se mettre dans notre ordre. Oui, mais avec les élections professionnelles qui ont lieu régulièrement, cette question est quand même un peu réglée, puisqu'on a au moins trois centrales syndicales qui portent les autres et qui sont représentatives. Ces centrales participent aux négociations du gouvernement central-syndical. Est-ce que le problème n'est pas réglé quelque part avec ça? Oui, vous savez, d'abord, je félicite les centrales représentatives. et Chatery Noël avec la Crosi, et mon ami Abusso avec la CSA, et Kassam Bambou, mon frère Kassam Bambou, avec la CSA. Ils ont sorti là depuis. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les élections professionnelles pour le niveau national. Normalement, à 27-37. On n'essaie pas encore au niveau sectoriel. Oui. Et pour aller au niveau sectoriel, il faut qu'on se conscientise. Parce que, vous avez un jeu. Il y a à peu près, il y a 800 drames. Après, on a retenu trois. Mais à l'heure après, avec les 300 syndicats dans notre secteur, si on fait une élection, est-ce que les syndicats pourront avoir 10%? Ils ne pourront pas avoir 10%. Ce serait à l'heure d'un agent jeté. Donc, le premier de l'amour après, à notre niveau, c'est de voir comment il faut faire des remontées. Aujourd'hui, vous avez des fonds, des syndicats de promotion. Promotion de l'année, c'est le vrai syndicat. Et le syndicat d'administration, c'est le syndicat d'une personne qui nous a enseigné à l'école normale un cigarette. Et c'est dangereux pour les secteurs. C'est dangereux pour les secteurs. Vous pensez que ceux qui ont créé ces syndicats sont prêts à les aborder? Non, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont prêts pour ça. Puisque vous conseillez de réduire... Oui, je suis obligé. Est-ce que si on vous demandait à vous, M. Thierry Dovenon, d'oublier votre syndicat pour aller vers un syndicat plus reprétent? Non, mais je suis obligé de oublier votre syndicat. Mais on peut nous dire... Et c'est ce que je peux dire. Prenez 10 syndicats, entendez-vous former des syndicats. Vous êtes prêts à disparaître, vous? Je suis prêt. Mais on est prêt à faire ça. Parce que c'est la seule condition pour nous, c'est venu. Aujourd'hui, plus que le syndicat, dans son nom normatif, nous avons, au niveau de nos centrales représentatives, ils font un travail formidable. Et au niveau de nos secteurs, nous n'avons pas les emplois. Et ce que nous appelons la CAAT, c'est les syndicats qui sont là et qui défendent sur le front administratif, les anciens, peut-être, qui ont faute, qui ont perdu des fautes, et pour bien donner le salaire, et couper, etc., etc. Et il faut que cette structure puisse rétablir l'économie dans leurs droits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque cette structure? C'est une élection professionnelle sectorielle. C'est ça. C'est-à-dire que pour que ces enseignants, dont on a pris le salaire depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, qui ne sont plus motivés à travailler, pour qu'ils puissent commencer, ou bien on fait une élection sectorielle, ou bien on trouve une voie, surtout par exemple, ils sont en train d'approuver la loi. Il reste à ce que la ministre de la fonction publique, une prise vanille, les guadilles de pro, Madame Mathieu Sartre, je vous ai pro, acceptez ce que les centrales, le consensus des centrales de pré-d'appliquement, et des centrales et non-d'appliquement, acceptez ce consensus. Beaucoup d'enseignants sont faits. Et si on n'accepte pas, pour que les enseignants qui sont en difficulté, il y en a, on leur a un peu plus clair, il y en a, et ils ont des années, des salaires, et ce qui reste est grande. Mais ces gens ne sont pas disposés à rendre le meilleur de eux-mêmes, si on n'est pas loin d'un problème. Et on ne peut rien faire, qu'à prendre le syndicat. Mais normalement, c'est une faute professionnelle, ce n'est pas parce que vous avez ce type de problème que vous ne devez pas assumer votre mission, qui est un sacerdoce. Non, l'ombre n'est pas que physique. C'est aussi physique. C'est aussi mental. Lorsque je viens devant les élèves, et je ne sais pas ce que je vais manger à midi, et je ne sais pas comment je vais payer la contribution de mes enfants, parce que vos salaires écrouplés, je ne me rendais pas le meilleur de moi-même. On peut faire tout ce consigne. L'inspecteur peut venir dix fois dans ma classe. Il fera que avant de dire shit, c'est les absences. Je suis physiquement présent, mais je ne suis pas là. Et un bon inspecteur va aider à retenir ma mission. Et il va marquer un problème à des startings j'aime et les écriteurs de fond. Et il faut qu'il n'a pas d'accord à celui-là. Il a tel problème à des startings, il s'est dit de l'aider à s'en sortir et il a le droit de venir à demain. Finalement, le problème, donc, l'ordre des parties saisies. Ce n'est pas une bachille, que vous mettez devant les élèves. Mais lorsqu'il a le problème de coupure de salaire et qu'il ne sait pas comment mettre de licence dans sa moto pour venir à l'école, me demander un conseil, un viand, un viand, vous n'allez le faire. Mais il y a coupure de salaire, pourquoi? Il y a coupure de salaire parce que parfois, il y a des incompréhensions. Il est vrai. Certains ont lu qu'elles puissent discuter avec les législatives. Oui. Parce que peut-être que la formation dans l'école normale n'a pas été, il faut comprener, puisque, au Bénin, dans 80% des cas, on le voit concernant à la place avant de le former. Donc, la formation à la tête de vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il ne le sait pas totalement. Total, en réalité, ce n'est pas sa faute. C'est pas la faute de l'État non plus. Non! L'État qu'il a recruté, c'est pour ne pas qu'on a envoyé des bâtis en classe. Parce que, c'est bon. Vous pensez qu'on peut envoyer une femme qui est bon dans une salle d'appréchement pour aller accoucher quelqu'un. Non! Ça doit être obligatoire à faire sa femme. Mais nous, les enseignants, nous sommes comme les femmes. Nous sommes à quoi accoucher pour qu'on sortit d'un sable qui se recultif au Bénin de l'Homme. Et les potes ne peuvent pas faire ça. Donc, la théorie, pour garder un enseignant, c'est pour ça. Il y a le temps, il y a la pédagogie, il faut enseigner aux gens. Il y a la pédagogie, il y a la cédité, c'est bon, la sécurité des enfants, etc., etc., si tu ne comprends pas l'enfant, tu es prudent qu'il y en prend. Tu es sur la gâte, l'enfant n'est pas à rien. Donc, on a décidé de former des gens. Et c'est de former des parents pour avoir un comportement. Parce que c'est ça qui demande. C'est ça qui demande. Oui. Imaginez, moi, la dernière fois, je vous donne des autres. Nous avons des collecteurs de recruter en 2012, en 2014, en 2016. ceux de 2012 devraient commencer leur formation quatre ans après leur recrutement. Ces sept années ils ont commencé leur formation. Mais c'est irak. À la faute de qui ? Mais pas la faute de l'administration, par exemple. Mais c'est pas notre faute. Parce que nous n'avons pas de robin, nous ne faisons pas le syndicalisme qu'il faut. Et c'est humain. Parfois, la nature les aident le ministre de l'enseignement secondaire qui a eu. Il s'est fait que c'est un ami personnel à moi. On s'est corrigé à l'université. Mais, deux semaines après sa domination, je suis parti bien remettre le dossier de la formation des enseignants à CDPU. Je lui ai dit, si tu ne sais pas ça là, tu m'auras pour toi. Je lui ai dit au ministre. Je lui ai dit, bon, de temps en temps je lui ai dit de l'enseignement au ministre. D'accord. Oui, de temps en temps. C'est aussi une fausse. Si tu ne sais pas ça là, avant 2023, tu auras de bonjour. Je n'ai pas dit que tu es plus le ministre. On a encore des agiles de façon officielle. C'est faux. Donc, si vous ne faites pas ça, on m'aurait qu'il s'agit de quoi je lui ai expliqué. La performance de l'école dépend de ça. En february, j'ai fait la sige et la preuve à la sige. Oui, la formation a démarré en décembre 2022. Donc, avant 2023, la formation à l'actif de votre syndicat. C'est ça, les doublés. Il ne s'agit pas de crier sur tous les trois corps. Ils vont trouver une réponse. Voilà, justement, j'allais vous poser la question avec le gouvernement de la rupture puisque nous parlons de la lutte syndicale sous la rupture. Est-ce que vous avez une oreille attentive? Est-ce que vous êtes écouté? actuellement, nous avons besoin de nous écoutes. Le ministre nous écoute fièrement. Parce qu'en réalité, il a été directeur de la rupture de la rupture pendant près de dix ans. Donc, il connaît les problèmes. Il connaît les problèmes et il sait que ce problème administratif, si on ne les règle pas, ça ne permet d'avoir de bons enseignants dans les classes. Il sait ça là. Et General Seed, il a des gens, des connaisseurs pas venus qui sont là, qui lui disont « Fais pour ça, c'est nous, on a fait comme ça. » Et il le fait. Pourquoi vous n'essayez pas d'entretenir le même sujet de rapport avec le ministre de l'Enseignement primaire? Parce que là, vous êtes un peu, et ça, c'est de l'autorité publique, M. Devanon, vous êtes à couteau tiré avec lui personnellement. avec M. Sanyban, je suis à tout tiré. Pour un simple raison que, d'abord, si vous savez que M. Sanyban est un ami personnel. C'est vous qui le dites. Oui, c'est un ami. Quand fait ce quoi, vous, d'ailleurs? Non, c'est un ami personnel. Donc, ça a réussi à l'autorité du ministre et de l'écrivation de l'écrivage. Mais, mon ami, M. Sanyban Karim, a des clés autour de lui qui ne lui permettent pas de faire les prouesses que nous avons et notre manquant. M. Fadon, Didier, vous avez d'ailleurs à l'écrivage. Puisque, en réalité, nous avons reçu notre information auprès de M. Mais, ce n'est pas à vous qu'il doit des comptes. Il doit des comptes au chef de l'État qui l'a noté à ce conste. Le chef de l'État préfère ici. Le chef de l'État préfère à un résultat positif. Voilà. Mais, s'il est toujours là, c'est qu'il y a rien à l'heure. Il est passé la 3e étape. Je prends le nom par exemple le cap du concours qui m'a fait sortir de mon concours. C'est vrai. Le concours du Cap-Cépé. On ne me venait de dire rien à l'écrivain. J'ai arrêté le concours parce que l'argent a ségré. Mais, dis-moi, c'est-à-dire l'agent a été. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a jamais dit. Oui, mais il n'est pas obligé de le dire non plus. Il est surpris de le dire. Non, à son niveau, il permet à faire une certaine rétention d'informations et faire le compte rendu à qui des droits. Vous entrez le concours national. La raison, c'est que l'argent a circulé. Point. Vous servez le bonbon national et vous fiscrez des projets. Vous analysez leurs séchers. Vous donnez des bons quoi vous l'avez fait. Parce que ? Mais si l'argent a circulé, il n'est pas suffisant. Parce que tous ces curieux de bonbons se sentira prépare. Oui, mais peut-être c'est à un autre niveau de décision, à un autre niveau de croix rendu. Non, je ne sais pas pas du tout. Mais n'attendez pas d'un ministre qui vous donne toutes les informations. Bon, malheureusement, je vais les être à la cuillette pour dire, je veux qu'on me dise, le dossier est un cours, je ne veux pas en parler. C'est tout. Ce n'est pas normal. Que peut mener de l'éducation ? Viendez, parce que de l'adresse c'est pour ce pour vous, je l'aime, mais il n'a pas à dire pour ce qui est au fait c'est qu'une affaire. Parce que c'est vrai qui le connaît, nous ne le connaissons. De toute façon, je vous promets, nous allons faire une démarche au niveau du business envers, un enseignement primaire. Je ne vous remercie que vous allez voir à Boussour et en scène. Nous allons demander même au ministre de nous accorder une interview, si possible, pour nous expliquer un peu sur ce concours-là et ça, je le dis publiquement, nous ferons cette démarche professionnelle. Comme il n'est pas là sur le catho ou pas, on ne peut pas nous savoir. D'accord. révolte, parce que vous soyez éducateurs. Oui. Et des gens soient entiers sur les mots et on a en revient. Elles disent l'argent c'est qu'il est. Mais celui qui a donné, qui a donné, est libre, c'est maté pour c'est qu'il y a pour c'est qu'il y a pour c'est qu'il y a par contre, poser la même question. C'est donc chacun sur le regard dans le chiffre de faillage qui a pour c'est qu'il y a pour c'est qu'il y a pour c'est qu'il y a l'argent pour qu'on s'emmène l'autre pour vous. Alors, le gouvernement vous a quand même écouté sur la question des aspirants au métier de l'enseignement. Professeur Thierry Devonot, il n'y a quand même un pas important qui a été fait. Désormais, ils sont payés 12 mois sur 12. Bon, par rapport aux aspirants, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. D'abord, au départ, je ne vais pas vous mentir, le système d'articulana, je ne suis pas d'accord en tant que syndicaliste. Vous l'avez exprimé? Je l'ai exprimé. Et vous n'avez pas été entendu? Je n'ai pas été entendu. Parce que, lorsque vous faisiez la fin à la dernière que la pré-insertion, et nous, de 4.13 à 5.17 nous avons fait la pré-insertion. La pré-insertion. Et le billet est là, que je les réponds. Donc, après, on a changé de mot seulement, c'est ça? Vous l'avez dit? Oui. Ça a été un 3.17 et après, ils ont dit aspirants. En tant que quand on parle d'aspirants, c'est des gens qui n'ont aucune formation. Mais il y a des gens qui ont eu le cap, le CAP, il y a des gens qui ont eu la presse et on continue de les traiter d'aspirants. Donc, au départ, je n'étais pas d'accord. Il faut que je me dise. Et parce que je n'ai pas été d'accord, il s'est trouvé le thème départemental qui m'a muté cinq fois en deux semaines. Pourquoi vous pensez que c'est parce que vous n'étiez pas d'accord? comme il nous l'a fait et même il y a cinq jours, il est revenu d'où il y a beaucoup de l'assiette. Il y a des départementales de l'Union. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste la question. Quand vous dites une parole, oui. Sous la rucule, nous avons des lignes syndicales d'accord. Sous la rucule. Pour la rucule. La lignes syndicales a des discrétudes à des syndicates. Oui. On a parlé peut-être que ce que vous prenez comme menace, ce n'est pas une menace. Peut-être qu'il vous a caressé. c'est un moribos. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai montré les personnes aspirantes. D'accord. Donc, on parlait des aspirantes. Lorsque l'aspirante a commencé, ça t'a fouillé un peu. Ensuite, c'est le panier prépare. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, ça marche comme vous l'avez dit. Et quand ça t'a fouillé, non plus, il n'a pas été pour insérer, c'est non plus, alors il fait ça pour ça, il fait ça pour ça, il fait ça pour ça. Il y avait deux jeunes aspirants les meilleurs personnes français que j'ai jamais qui sont partis voir le chef qui rachit. La directrice vous dit, Madame la directrice, pour enseigner français dans une salle de classe, nous avons deux volets. Les deux volets, nous pouvons faire l'intermation par les deux et nous devons faire l'intermation. quand nous faisons l'intermation, maintenant, avec 80 élèves, nous faisons dans un autre avec 80 élèves, ça ne fait tellement qu'on ne peut pas accorger. Alors, nous vous demandons, les 28 heures que vous avez dormi, mettez ça avec 6 jeunes. et c'est à partir de là que le directeur a prétenu l'autodébatement dans la prime pour les supports carrément. Mais je dis, vous n'avez pas le droit de suivre par des enseignants que vous n'avez pas recrutés. Vous faites le point avant qu'il y ait la chine. Et c'est le rôle du syndicat. Mais le décédé doit-il se réagir en 2 semaines. J'avais été muté cinq fois. Cinq fois. En 2 semaines. Et malheureusement pour eux, bon, il y a déjà quand même de la lecture qui sont très bien. Je lui ai parlé par exemple de M. Dario Juarez. Oui, il nous conseillait ça aussi. Il m'a appelé, je suis parti dans le four bureau, il prend le dossier, il ne pensait pas ça. Il me reçoit au monsieur qu'on avait dit qu'on avait raison. Il dit, vous avez été ramené à Boc-Nouveau. Oui. Donc, la loi syndicale a des difficultés avec certains cadres de la rupture. Pas avec la rupture, mais avec certains cadres de la rupture. Et si, on peut corriger ces choses ou on peut former les cadres à pouvoir écouter ceux qui ont géré sur les droits qui ont. Donc, par rapport à aujourd'hui, je peux dire que, bon, je suis un peu satisfait par rapport à la gestion que la rupture fait d'être c'est un peu un peu satisfait. D'accord. Mais, puisque c'est la question que vous avez posée, je suis un peu satisfait. Des aspirants, oui. Ça n'est pas rapport à leur position de pendements, etc. Mais moi, je voudrais qu'on fasse mieux pour eux. que l'État de pendements puissent lancer des concours de recrutement d'ACDPE. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait des aspirants ou des contractuels de l'État et des fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires, oui. Donc, pas un peu qu'on lance des concours pour qu'on puisse recruter ACDPE et qu'on puisse recruter et appeler. Bien, je vous dis, ce serait bénéfique pour le système parce que nous avons aujourd'hui une raréfaction d'ACDPE et on a une raréfaction de l'État et d'ESPE. De ces quatre, si l'État de l'État ne reste pas ce problème, on n'aura pas de directeur pour le collège et pour nos égaux primaires du matin. Parce que d'ici quatre ans, il y a quatre parquis de l'État et de l'ACDPE qui vont aller à l'État. Alors, ACDPE, c'est quoi pour le téléspecteur d'ailleurs? ACDPE c'est les contracteurs d'État. D'accord. Et le FE? Le FE, c'est les anciens après le téléspecteur agent perdant d'un État. Ok, d'accord. Sur la nouvelle loi. D'accord. Donc, si l'État ne fait pas ça pour recruter par les le jeune Fred avec des contracteurs d'un État et des fonctionnaires d'un État d'ici quatre ans, puisqu'il faut avoir la vision positive, les talents aiment la transmission. Le président aiment la transmission. Mais je ne sais pas ce que les gens vont dire, leur donner des statistiques. Mais en matière des statistiques, la première chose à avoir, c'est l'histoire de la faute. La deuxième chose, c'est les statistiques. Et sur ces statistiques, ils permettent de décider. Donc, la décision, on regarde de l'espoir, on regarde des statistiques, la seule décision que vous ne pouvez pas nous faire prendre au cours de 2023, je vous souhaite résenter, la seule décision, c'est de recruter des contracteurs d'un État et des fonctions d'un État. Sinon, l'école sera en panne quatre ans. D'accord, il faut prendre... Aujourd'hui, on a des sécordes qui n'ont pas de directeur et un ministre a été obligé de fusionner les sécordes pour les prouver un directeur. Un directeur. Les bons, je ne veux pas les bons. D'accord, ok. Alors, professeur Thierry devant nous, la lutte syndicale sous la rupture a permis également depuis quelques semaines maintenant d'avoir une revalorisation des salaires et d'avoir un relèvement du SMIG et tout ça. Oui, ça veut dire que ça va bien, au moins, vous êtes écoutés. Bon, qu'est-ce que vous ne venez pas à nez... En fait, nous n'allons pas discuter comme si nous sommes des autres de n'athèm. Nous sommes d'abord des autres folies. Oui. Des éducateurs. Pourquoi vous mettez ces gants-là à prendre après? Je veux remercier le gouvernement pour avoir fait sécher ce... C'est inédit. C'est inédit. Mais, non, ce n'est pas une petite... On a vu des révalorations vers... Oui, ça fait l'ensemble... Enfin, je veux dire que vous avez... On a vu une augmentation brutale de 20% dans ce pays. Donc, maintenant, vous voulez que ce soit brutale aussi de 30%, c'est ça ? Donc, je les remercie. Mais mettons sur la table ce qu'ils ont donné et mettons sur la table ce qui se passe dans la vie de chaque océan ou de chaque fonctionnaire. Ce qu'ils ont dit sur la table dans la finance ne suffit pas. Il faut qu'on redise la vérité. Ça ne suffit pas. C'est quand même quelque chose, professeur que nous avons remercié. Moi, je ne suis pas un grand pour dire que ce qu'il a donné c'est rien du tout. Mais ce qu'il a donné c'est quelque chose. Je le reconnais. Mais ce qu'il a donné ne vous permet même pas de faire 5 jours. Bon, bon, vous faites 5 jours. Ce que je pense, ce qu'il a donné c'est rien du tout. Est-ce qu'un tien ne vaut pas mieux que deux ? Non, monsieur Abalo, j'ai été clair. J'ai dit ce qu'il a donné c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose avec trois ou quatre fois ce qu'il a donné ça dépend des ressources. Le chef de l'État a dit clairement que cela dépendait des ressources disponibles. Vous n'êtes pas les seuls enfants de la République, professeur de Bono Thierry. Donc, l'État arbitre compte tenu des besoins de chaque couche sociale. Vous avez eu pour vous, monsieur Abalo. C'est ce qu'il a donné. Monsieur Abalo, je veux comprendre les journalistes qui sont à la porte du président de la République. Non, pas d'attention, je n'ose pas. Je suis dans la peau de tout le monde. Vous pouvez titiller un peu. Non, après j'observe, il y a des citoyens qui pensent exactement comme moi. Non. Donc, je veux faire le relais. Vous avez peut-être raison de penser que nous ne sommes pas les seuls de la République. Mais, mon frère, prenez un fonctionnel lambda. Vous avez compris que le personne y a derrière lui? Et même si on fait une représentation de salaire, c'est comme si il y a beaucoup qui vont nous sortir dans les quartiers, on fait aussi une représentation de salaire. de salaire. Il y a un voteur qui perdra une économie de pied tournée. Tournée. Mais, les bâtiments ne trouvent pas. L'économie ne trouvent pas. Donc, moi, puisque le président sait d'avoir un certain nombre d'affaires et il ne peut pas dans sa propre société, il sait comment il les gère pour que les agents soient beaucoup plus motivés. et il ne fait pas le bas salaire là-bas. Le privé. Le privé ne fait pas le bas salaire. Mais le public aussi a besoin de fonction qu'on n'a pas tort de servir la République. C'est un choix. Non, on n'a pas tort de servir. Vous avez choisi de servir. Moi, c'est un, c'est un, la République est obligée de s'occuper de réduction de présentation. Mais la République ne peut pas tout vous donner. Non, la République le président est obligée de regarder la situation. Oui. Il doit regarder. Il a donné un peu, mais c'est un peu chiant et si j'aime, il donne l'emploi qu'on va prendre. Siena. Non, il y a un homme. Ah bon? On sait dans votre route, on sait dans votre route, on sait qu'il y a toi, on sait qu'il y en a. Mais, si il veut que je n'aime, par exemple, au Siena Québec-Bénin et à Nélène Séné. Non, deux choses. Oui. Une augmentation de son aide dans une cette dette proportionale. Le président a dit il faudra se faire plutôt de tenir de la disponibilité d'équité. Mais, on a dit allégir un peu la chance fiscale. Parce que on sait un petit profond mais le truc, qu'il ne peut retrouver voire de la coutou. Je ne sais pas de sens ce qu'il va nous tuer. Mais, il peut trois enfants légère-côté, trois enfants et six enfants. Et, il veut faire pratiquement celui qu'il fait pour à ces équipes, il veut faire six fois par semaine. Six fois par semaine. Parce que si on dit, si vous pouvez dire exceptionnellement, les enseignants qui montrent au pillage d'un tapot d'un sénére, s'ils l'a baissé, étaient en leur rubri l'abonnement. C'est tout à fait possible. Et, vous pouvez facilement profiter de cette ouverture-là pour pratiquer, pour pas se prendre des enseignants. Vous savez comment ça fonctionne? Avec la numérisation des d'autres et des individus, aujourd'hui, la fraude, elle est très bonne de récemment de l'accord. La fraude, tel peu mon est en train d'être limitée. Parce que on sait qui est qui. Pour l'autre sujet ma carte professionnelle et je vais aller par bonne ligne par exemple pour le pillage en tant que enseigneur. Et, on va dire le passage est sans franc pour l'enseigneur avec son abonnement. Mais, c'est d'un pied. C'est des mesures comme ça peut réunir. Parce que les prédé par exemple l'enseigneur qui est à vacéron. Mais, qui fait quoi par lui? Qu'a s'offre à l'enseigneur ? Il a l'enseigneur et l'enseigneur à 8 kilomètres ou vent à 6 kilomètres plus l'enseigneur et c'est sauf le sauf le c'est ce m'est si je fais ces l'enseigneur pour s'en c'est parce que il ne s'offre n'est pas qu'il va de p le prédé le prédé qui l'exclu il a non, c'est des enseignants qui nous ont formés. Je sais qui a eu des enseignants, comme vous, monsieur Abaddon, vous avez des enseignants. Donc, nous devons, au nom de nos enseignants qui nous ont formés, nous devons du respect absolu aux enseignants et nous devons tenir compte de leur condition de vie. D'accord. Alors, professeur Thierry de Bonneau, je vous ai dit que nous avons un petit cérémonial que nous faisons sur cette émission. C'est la question du public. C'est pour ça qu'à côté de vous, vous avez un bocal. Vous pourrez choisir juste un chiffre là-dedans pour que je vous pose la question du public. Allez-y, vous en faites trois. Vous me regardez, vous me donnez le chiffre. Le 0-2. Le 0-2. Exactement comme notre précédent invité. Alors, professeur Thierry de Bonneau, vous êtes secrétaire générale du syndicat national des professeurs contractuels et permanents du Bénin, affilié à l'UNSTB. La dernière fois qu'un acteur politique vous a donné de l'argent pour faire une grève ou pour faire un mouvement d'humeur, on saitait combien à peu près, combien vous prenez pour faire ce genre de choses parce que vous n'allez pas nous dire que vous ne le faites pas. la dernière fois. Il y a un travail. L'autosensé, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même que vous êtes payé pour faire ces actions. Non, certes, ils sont payés pour faire des nations depuis le 60 ans. Vous avez été payé, vous ? Moi, après moi, je n'allez pas payer pour faire. Les seules grèves que mon prédécesseur, M. Agnès, le camarade de l'Université, en a essayé de voir, moi, les signes de même. Les seules grèves que l'on a lancées en fait trois heures, les histoires, sans aucun point de chier, ne sera. Et personne ne vous a dit prenez et laissez tomber la motion de grève, ne continuez pas. Laissez tomber de mort. Mais ce n'était pas, oui. La preuve, en devant du juif, lorsque le Front a lancé les grèves, et vous, difficilement d'assistir, parce qu'on a des peurs. On a des peurs, toutes, de la politique qui récupère ça. Mais on a semé. Lorsque le camarade sauver vous dit le bon adverbe, mais le sénateur qu'a du vite, on ne le fait pas. Parce que vous n'avez pas pris le front. L'essentiel, vous auriez... Donc, si vous aviez eu, vous en avez un oreille. C'est vrai. On s'est revenu rapidement, on est là d'instituer malheureusement, ça n'a pas pris. Pour qu'on puisse confier. Donc, nous, on ne sait pas combien d'objets en 2022. On ne sait pas, on ne veut pas savoir ce qu'est-ce qui est sur la vraie foule. Et depuis 2022, il n'y a plus de brèves. Mais la force de me dire aussi aux militants, parce que nos militants, peut-être qu'on ne va pas bien former pour qu'ils aient conscience l'infonique. Lorsque notre chef, nos chefs, arrivent à dire que nous ne continuions pas, alors que pour commencer, ils sont allés nous voir dans le disant. Ça ne réservait pas comme ça. C'est tout. Donc, vous êtes blanc comme votre immaculé ? Bien sûr. Comme votre tenue ? Bien sûr. Si vous n'avez pas vu en blanc, il arrive tout à l'heure en blanc. D'accord. Alors, je ne vais pas vous laisser quitter ce plateau sans parler de l'actualité. Vous savez très bien que l'actualité, ce sont les dernières élections législatives. Vous avez mal vu comment ça s'est passé. Quelles sont les attentes du milieu syndical par rapport à la nouvelle législature qui va s'installer dans quelques semaines ? Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux députés ? Bon. D'abord, j'ai félicité ceux qui étaient heureux de l'action set-up et j'ai félicité aussi le président qui a annoncé son gouvernement pour avoir organisé les élections inclusives, comme je me disais. Inclusives. Ouvertes. Oui. Et ça a été calche de l'appel. Un appel primordial pour nous. Donc, la première chose que je voudrais demander aujourd'hui par le haut député de Nouvelle-Laye-Rue après l'installation c'est d'aller rencontrer les populations. Déjà ? Dans leur circonscription. C'est pas trop tôt ? Ils sont qui lient. Mais ils savent déjà. Ils ont fait le tour du Bénin. Ils ont fait la campagne. Ils savent. Ils ont vu. Et de pouvoir parler au président de toucher le docteur du président pour qu'il puisse desserrer un peu les vis ou les cintures durant l'année depuis 2016 de serrer les cintures. Et que cette législature peut s'en dire monsieur le président va donner que la population desserre un peu les cintures pour qu'on puisse respirer. Ça c'est la première chose. D'accord. La deuxième chose je voudrais que la convention éducation puisse se mettre vraiment au travail. Puisque depuis pratiquement 1994 on ne ressort pas la convention éducation de l'Assemblée castorale. On dirait que c'est un petit cas de résonance qui ne font rien pratiquement. Et trop sévère. Oui, je suis au-dessus de ces vêtements. Parce que imaginez pour l'actrice des A1E est-ce que la commission a appelé le ministre pour lui poser des questions. Vous dites comment vous faites que ça se déroule comme ça pour les gens faisant l'appel ou des gens de Bac-Bato ou des gens de Bac-Bato de Bac-Bato Oui, c'est des questions du gouvernement. Ils sont là pour ça. Et c'est eux le C1E je les félicite parce qu'ils font un travail obligatoire. le Conseil national de l'éducation avec un certain monsieur et le Bac-Bato il faut un travail formidable. Mais le travail sera d'une espèce de bienfait d'arriver si la commission éducation de l'Assemblée nationale était civile et une société vivante et je l'étais au travail. Si vous voulez l'Assemblée nationale servent le gouvernement sans marcher. Donc, j'ai vécu cette chaîne ces trois institutions-là plus fonctionner de conseil parce que c'est que je passe notre système éducatif c'est que je passe vous le savez avec nos enfants aujourd'hui qui sont des raconteurs au bon devoir avec une maîtrise qui sont des vendeurs de quatre cibles avec une licence ou une maîtrise. C'est-à-dire nos parents ont des vraiment en tout cas je ne peux pas professeur dire voilà les deux choses que je voudrais demander à l'Assemblée et à son président je ne le connais pas encore mais c'est les deux choses que je veux dire le président de la commission éducation il faut qu'on choisit vraiment quelqu'un qui s'y connaisse et que cette personne puisse vraiment se mettre au travail il ne faut pas que cette personne tombe comme les autres tombent depuis 94 à la commission éducation d'accord professeur Thierry devant nous nous allons mettre un terme à notre entretien qui parlait justement de la lutte syndicale sur la rupture qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement et en même temps vous allez conclure alors ce qu'on peut retenir la lutte syndicale sur la rupture n'a pas récordi que nous on en tête pour réserver des cadres longues qui ne savent pas ce point appel syndicalisme qui ne savent pas que nous sommes là pour aider le système globalement et ce que je souhaite d'abord je souhaite la paix pour tout le monde le système est négatif et là pour installer la paix à travers formation des enfants des rouchons sur le rue et les nénés de leur prod aujourd'hui qu'on n'est pas accordé parce que j'ai le droit sans savoir que lorsque l'enfant ou le jeune 23-85 n'a pas de travail et quelqu'un vient nous remettre à ou il va faire ceci pour moi et voici l'enjeu il fera donc pour que la paix s'installe dans tout le pays du nord au sud il faut que notre verbeur avec son assemblée nationale puisse mettre l'éducation en première position dans leur agence d'accord merci professeur Thierry devant nous je vais rappeler à tous nos téléspectateurs et à nos auditeurs que vous êtes le président pourquoi je dis président bon je vous souhaite d'être président un jour le secrétaire général du syndicat national des professeurs contractuels et permanents du Bénin un syndicat je le rappelle encore une fois affilié à l'UNSTB chers amis téléspectateurs chers amis auditeurs merci beaucoup nous avions parlé en quelques minutes 52 plus précisément de la lutte syndicale sous la rupture notre ambition est de nous intéresser à tous les corps de Vétiers notre ambition sur cette émission est de donner la parole à tous les acteurs qu'ils soient politiques je le dis souvent économiques sociaux culturels tout ce que vous voulez que cet entretien soit le vôtre chaque dimanche sur nos deux médias merci pour votre aimable attention que Dieu vous bénisse qu'il vous protège il y a dimanche prochain merci pour votre aimable merci pour votre aimable merci pour votre aimable